Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dédicto. Aujourd'hui on va parler d'un certain Charles-Louis de Seconda, baron de la Brede mais aussi baron de Montesquieu, on va l'appeler comme ça Montesquieu ça ira plus vite. Et on va parler de son grand ouvrage, de l'esprit des lois, presque précurseur des sciences politiques modernes et de la sociologie. Montesquieu est célèbre pour deux ouvrages, d'abord les lettres persanes qui décrivent la société française à travers le regard décentré de deux voyageurs persans, mais aussi un gros gros livre de l'esprit des lois qui va nous occuper maintenant. De l'esprit des lois parait en 1748, avec sa méthode De l'esprit des lois est un livre vraiment inédit pour son époque, pour Raymond Aron et pour d'autres Montesquieu a pu faire presque office de précurseur pour la sociologie et les sciences politiques. Et on connaît aussi Montesquieu pour celui qui aurait théorisé la séparation des pouvoirs que l'on connaît encore aujourd'hui, mais de ce côté là on va voir que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. En tout cas De l'esprit des lois, c'est certainement un grand livre, foisonnant, riche et incroyablement ambitieux. Et Montesquieu le dira lui-même pour défendre son ouvrage, il a, je cite, « pour objet les lois, les coutumes et les divers usages de tous les peuples de la terre ». On peut dire que le sujet en est immense puisqu'il embrasse toutes les institutions qui sont reçues parmi les hommes, puisque l'auteur, alors là Charles-Louis parle de lui à la troisième personne, puisque l'auteur, donc, distingue ses institutions, qu'il examine celles qui conviennent le plus à la société et à chaque société, qu'il en cherche l'origine, etc. La phrase est encore longue et on aura compris l'étendue du projet de Montesquieu. Comme l'indique le titre du livre, il s'agit de comprendre l'esprit des lois, ce que sont les lois et comment elles fonctionnent. En quelque sorte, Montesquieu tente d'élaborer une véritable science de la politique en cherchant à comprendre comment les lois sont fondées partout et en tout temps. Et pendant près de deux décennies, Montesquieu a compilé différentes recherches sur différents systèmes juridiques, sur la géographie des continents, etc. Et c'est toutes ces recherches qui vont lui permettre de chercher des déterminations, des régularités dans les lois de tous les états, à différents endroits et à différentes époques. Ce que veut faire Montesquieu, c'est dégager la loi générale de toutes les lois particulières. Et ça, ça prend de la place, puisque De l'esprit des lois est composé de six grandes parties, divisées en 31 autres sous-parties que Montesquieu appelle des livres et à l'intérieur une multitude de chapitres, commençons évidemment par la première partie, qui traite des lois et expose une typologie de différents gouvernements. Dans le premier chapitre du livre premier, Montesquieu donne la définition de ce qu'est une loi dans son sens le plus général et le plus global. La définition peut paraître un peu obscure mais on va vite la comprendre. Montesquieu écrit « Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ». Pour Montesquieu, tout ce qui existe est soumis à des lois, que ce soit Dieu, les hommes, les animaux, etc. Ces lois sont les règles qui déterminent les rapports de cause à effet entre les êtres existants. Il y a d'abord des lois de la nature, qui sont les lois des humains avant l'établissement de la société. Dans ces lois de la nature, la première loi dit qu'il faut chercher la paix, et Montesquieu inverse le raisonnement de Hobbes dans son Léviathan que l'on a vu dans un autre dédicto. Pour Montesquieu, c'est la vie en société qui va créer les conditions de la guerre. C'est ainsi que les lois positives s'établissent. Les lois positives, ce sont les lois créées par les êtres humains eux-mêmes. S'établit ainsi un droit des gens, qui est le droit qui régule les rapports entre les peuples, un droit politique, qui régule les rapports entre gouvernants et gouvernés, et enfin un droit civil, qui régule les rapports entre les citoyens au sein d'une même société. Et bien la loi positive générale, c'est la raison humaine qui gouverne tous les peuples de la Terre. Les lois politiques et civiles de chaque société ne sont ainsi que des applications particulières de cette loi et de cette raison humaine. Ces applications particulières doivent convenir à chaque peuple et ne peuvent pas forcément convenir à un autre. Cela dépend de ce que Montesquieu appelle le physique du pays, sa géographie, son climat, les habitudes et les coutumes des habitants, mais aussi de la nature du gouvernement et du principe au fondement même de ce gouvernement. Montesquieu s'explique sur ces points au livre 2 et 3 qui expose une typologie des gouvernements et des principes qui les caractérisent. Montesquieu distingue trois gouvernements, le républicain, le monarchique et le despotique. Le gouvernement républicain est celui où c'est le peuple qui détient la souveraineté. Quand c'est le peuple tout entier qui est souverain, on a un gouvernement républicain démocratique. Quand c'est seulement une partie du peuple, on a un gouvernement républicain aristocratique. Comme on l'a vu dans l'épisode de Politikon, consacré à la démocratie représentative, la démocratie n'a été que très récemment associée à l'élection. Et pour Montesquieu, comme depuis l'antiquité, la démocratie suppose le tirage au sort, auquel s'ajoutent dans certains cas des mécanismes d'élection. Mais c'est bien l'aristocratie qui fonctionne principalement par l'élection. Ce n'est donc qu'après les révolutions américaines et françaises et les élaborations théoriques d'une démocratie dite représentative que l'élection va devenir un mode de désignation que l'on dira démocratique. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un œil à l'épisode de Politikon consacré à ce sujet. Revenons à Montesquieu. Dans le cadre républicain, Montesquieu défend ici une forme de régime mixte entre la démocratie et l'aristocratie. Il écrit ainsi que plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite et qu'elle le deviendra moins à mesure qu'elle s'approchera de la monarchie. Mais attention, Montesquieu ne veut pas dire que ce régime est le meilleur dans tous les cas puisqu'un gouvernement peut être adapté à un peuple mais pas à un autre, comme celui de la monarchie par exemple qui a souvent sa préférence dans d'autres cas. La monarchie est le gouvernement d'un seul homme qui est lui-même soumis aux lois. En cela, elle est plus efficace que la république car les décisions sont prises plus rapidement. La monarchie peut être tempérée car la noblesse constitue alors un pouvoir intermédiaire mais subordonné au roi. Par contre, dans le gouvernement despotique, un seul gouverne aussi mais sans qu'aucune loi ou pouvoir intermédiaire ne vienne le contraindre. Montesquieu précise après coup que chacun de ces gouvernements est ému par un principe sans lequel il ne pourrait fonctionner normalement. Le gouvernement républicain a pour principe la vertu. Cette vertu renvoie à un sentiment, l'amour de la république qui est un amour civique de l'égalité entre tous. La vertu ainsi comprise est au principe du gouvernement républicain démocratique. Pour le gouvernement républicain aristocratique, c'est la modération de la partie souveraine du peuple qui remplace la vertu. Cette modération doit faire en sorte, entre autres, qu'il n'y ait pas d'inégalité extrême entre la partie non-souveraine du peuple et les gouvernants. Pour la monarchie, c'est l'honneur qui fait office de principe, l'honneur repose sur une forte hiérarchie sociale entre des rangs différents, l'honneur c'est alors suivre son rang. Enfin, pour le despotisme, on comprendra facilement pourquoi son principe est la crainte. Si la crainte disparaît, le despote est vulnérable et le régime peut s'effondrer. Passons rapidement sur les livres suivants. Le livre 4 montre que pour chaque type de gouvernement, il faut une éducation spécifique. Voilà, c'était un résumé du livre 4. Le livre 5 vise à démontrer que les lois d'un gouvernement doivent correspondre à son principe. Par exemple, dans une république démocratique, les lois doivent entretenir l'égalité. Dans une monarchie, les lois doivent favoriser l'honneur évidemment, mais aussi les corps intermédiaires de la noblesse qui soutiennent le roi. Et comme l'indique le livre 8, on pourra deviner que les gouvernements se corrompent quand leurs lois ne suivent plus leurs principes, par exemple que la république démocratique s'affaiblit quand il n'y a plus d'égalité. Passons maintenant à l'importante deuxième partie de l'esprit des lois qui est largement consacrée à la liberté politique. Comme l'indique le livre 11, être libre politiquement, c'est pouvoir faire ce que les lois autorisent. On est libre quand on agit dans le cadre de ce que les lois permettent de faire ou non. Montesquieu écrit « La liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir et à n'être pas contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir. » Grâce à la loi, chacun est assuré d'être en sécurité pour agir en fonction de ce qui lui est permis de faire. La liberté, dans le sens d'avoir une volonté libre, c'est la liberté que Montesquieu appelle philosophique. Mais la liberté dont on parle ici, c'est la liberté politique, la liberté politique où la loi limite également les pouvoirs du gouvernement afin d'éviter les abus de pouvoir. La liberté politique, c'est donc la sûreté, sûreté contre les contraintes hors la loi opérées par les autres citoyens ou par le pouvoir politique. Sur la question du pouvoir et de sa limitation, le chapitre 6 du livre XI est particulièrement célèbre puisqu'on le tient pour celui qui a théorisé la séparation des pouvoirs que l'on connaît encore aujourd'hui. Montesquieu y distingue le pouvoir législatif qui fait les lois, le pouvoir exécutif qui les exécute et le pouvoir judiciaire qui les applique. Mais c'est à tort que l'on fait remonter à Montesquieu l'idée que les pouvoirs doivent être séparés, séparés, en tant qu'ils sont isolés et indépendants les uns des autres. Un spécialiste de Montesquieu, Charles Eisenmann, a montré qu'on ne trouve pas chez l'auteur de l'esprit des lois la doctrine de la séparation des pouvoirs telle qu'on la conçoit aujourd'hui et qui a été en fait conceptualisée au XIXe siècle. Chez Montesquieu, il n'y a pas d'indépendance stricte des pouvoirs, puisque le roi peut avoir un droit de veto sur la fonction législative et décide par ailleurs de la durée des deux assemblées législatives qui peuvent se faire contrepoids. Ainsi Montesquieu prend le modèle de l'Angleterre où on a déjà à l'époque la chambre des communes et la chambre des lordes. Ces chambres peuvent user d'un pouvoir judiciaire pour certaines affaires de haute importance et contrôler par ailleurs le pouvoir exécutif. Du côté des trois pouvoirs, il n'y a donc pas d'indépendance ni de parfaite spécialisation. Il y a donc chez Montesquieu une division du travail politique et juridique, une répartition souple des pouvoirs qui ne peuvent être cumulés en même temps par un homme ou une assemblée mais qui peuvent parfois être partagés. Ce que Montesquieu rejette par contre c'est bien la concentration des pouvoirs en un seul homme qui aboutit au despotisme, à la souveraineté absolue et à la fin de la liberté politique. Une même institution politique, pour résumer, roi ou assemblée, ne peut donc posséder deux pouvoirs mais plusieurs institutions peuvent avoir le même pouvoir en partage avec d'autres institutions. Passons maintenant à la troisième partie qui contient la célèbre théorie des climats selon laquelle il y a des liens de cause à effet entre le climat, la géographie d'un pays et ses lois. Avec cette théorie des climats, Montesquieu a pour ambition d'expliquer les différences qui existent entre les cultures et les peuples alors qu'il voit bien qu'il n'y a qu'une seule humanité. Encore une fois, c'est cette démarche qui peut faire de Montesquieu un lointain précurseur de l'anthropologie et de la sociologie. Montesquieu aborde des hypothèses selon lesquelles par exemple les climats chauds produisent l'esclavage, la polygamie ou encore les états despotiques. Hypothèses évidemment imprégnées des préjugés de son époque et qui pourront être réfutées par la suite. La quatrième partie traite de ce qu'on appelle encore récemment à l'époque de Montesquieu l'économie politique. Cette partie comprend des chapitres sur le commerce, la démographie ou encore la monnaie. Sur le commerce, la thèse est célèbre à l'époque de Lumière, il permet d'apporter la paix entre les états. C'est l'idée du « do commerce » selon l'expression popularisée par l'économiste et historien des idées Albert Hirschman. Montesquieu écrit « Partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. » En effet pour Montesquieu, deux nations qui vont commercer ensemble vont se rendre mutuellement dépendantes. En bref, le commerce selon Montesquieu favorise la communication et la tolérance en permettant de guérir ce qu'il appelle les préjugés destructeurs. La cinquième partie traite de la religion et de son rapport avec les lois. Montesquieu veut ici montrer que certaines religions conviennent mieux à certains types de gouvernements. Par exemple, le catholicisme convient mieux à la monarchie. Le protestantisme, quant à lui, convient mieux à la république. Et la religion que l'on ne dit pas encore musulmane à l'époque mais mahometane correspond au despotisme. Cela s'expliquerait par le fait que le christianisme pour Montesquieu est plus doux alors que l'islam ne parlerait que de glaive et de conquête. La sixième et dernière partie fait place à une étude des lois non de manière géographique mais historique. Selon Montesquieu, les lois évoluent dans le temps selon des mécanismes dont on peut rendre compte. On retrouve encore une fois un esprit de systématicité qui peut faire de Montesquieu un véritable pionnier d'une histoire et d'une sociologie constituée en disciplines scientifiques à part entière. A côté de ça, Montesquieu peut paraître ambigu sur certains points, sur ce qu'il pouvait penser lui-même politiquement. Et là-dessus, les interprétations divergent, Raymond Aron le considère comme un représentant du libéralisme à la française, partisan de la tolérance et de la liberté. Plus à gauche, un Louis Althusser voyant en Montesquieu un réactionnaire soucieux de préserver l'aristocratie contre les désirs d'émancipation du peuple. Et c'est avec toutes ces interprétations que l'on voit encore en quoi De l'esprit des lois est un livre considérablement riche. Et c'est tout pour cet épisode de Dedicto consacré à De l'esprit des lois de Montesquieu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, à tipez si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter avec plus d'infos dans la barre de description. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien, et à la prochaine.